— Donc l'idée, c'était peut-être de faire aussi quelques petits points sur ce qu'on a entendu peut-être d'important. Voilà. Moi, j'en ai relevé 5. Le premier point, c'est peut-être ces histoires de jeunes. Comment on intègre les jeunes aux transitions et de l'engagement aux compétences ? Peut-être c'est une éducation au choix. C'est Frédéric M. Portuno qui, hier, dans la table ronde, a insisté beaucoup sur éducation au choix versus inculcation. Et ça, c'est un vrai changement. Parce que le deuxième point que je voulais évidemment mettre en avant, et moins bien sans doute que les Batacloun, c'est l'histoire du changement de posture. Dans ces histoires de transition agroécologique ou pas, dans ces histoires de référentiels nouveaux et d'opportunités nouvelles avec les partenaires, ainsi de suite, il y a quelque chose du changement de posture qui est en jeu. Aussi bien du côté des jeunes, parce que pour eux aussi, ils font plus tout à fait leur métier d'élèves de la même façon. On leur demande de s'engager, de s'investir dans des projets. C'est pas évident. Et on pourrait encore applaudir les 3 jeunes qui sont avec nous, parce qu'eux, ils ont joué le jeu aussi pendant toutes ces journées. Donc le changement de posture chez les jeunes, il faut aussi que les adultes leur laissent la parole et qu'ils prennent au sérieux la parole des jeunes, qu'ils prennent aussi au sérieux ce qu'ils tiennent pour vrai. Parce que des fois, les jeunes, il y a des choses qui tiennent pour vrai et qui peuvent être tout à fait discutées. Et ils ont besoin d'ouvrir aussi des expériences et des chakras. Donc mettre en discussion la parole des jeunes, c'est prendre leur parole, mais c'est aussi la mettre en discussion. Ce qu'il y a aussi d'importance, c'est... Alors je sais pas si c'est les mobiliser ou leur donner envie. Vous voyez, mobiliser, c'est nous, nous mobilisons les jeunes. Est-ce que c'est pas plutôt leur donner envie pour qu'ils viennent de par eux-mêmes plus facilement ? Ça, c'est une autre chose aussi sur le changement de posture qui concerne notre posture. Et puis un troisième point sur les jeunes. On a beaucoup entendu le mot d'acteur, voire d'auteur. Il y a différentes postures que peuvent prendre les jeunes parce qu'on leur donne cette possibilité ou pas. Ils peuvent subir les trucs, ça on connaît, parce qu'on est un peu responsable, nous, en tant qu'adultes, des fois. Ils sont un peu agents. Des fois, ils sont spectateurs, ils réfléchissent, mais ils s'engagent pas trop. Il y en a d'autres qui sont vraiment... qui vont à fond, mais qui réfléchissent peut-être un peu moins. Et ce que l'on vise, en fait, c'est qu'ils réfléchissent et qu'ils agissent et vice-versa. Donc c'est plutôt cette notion d'auteur. Et quand on entend les trois jeunes qu'on a entendus hier, on se dit c'est bien, c'est en marche tout ça. Et c'est assez intéressant. Donc changement de posture aussi du côté des adultes. Vous avez parlé, on a parlé dans les différents ateliers et ici sur cette scène, de sortir de sa zone de confort, de ses routines. Tout à l'heure, c'était de lâcher prise. Lâcher prise. Qu'est-ce qui est vraiment important quand on travaille avec eux, quand on a des référentiels à faire passer, des savoirs ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Ce à quoi, nous, enseignants, on va vraiment tenir et qu'on va pas lâcher, par contre. Et puis plein d'autres choses, sans doute, qu'il est pas si grave que ça de lâcher. Donc du côté des enseignants, il y a ça. Aussi, on a entendu enseigner et apprendre autrement. Enseigner aussi autrement. Alors enseigner, c'est donner de la liberté, mais toujours avec un cadre. Et les Bataclounes sont souvent venus avec leur histoire de cadre. Vous les avez vus. C'est créer des situations où les jeunes vont pouvoir apprendre. Alors quand il y a des partenaires, quand c'est les partenaires qui posent des commandes, des choses comme ça, ça risque sans doute un peu plus de mobiliser les jeunes. Ils risquent un peu plus facilement d'apprendre des choses. Donc la notion de situation, elle est évidemment liée à celle de capacité dans tous les référentiels. Et puis quand on entraîne des capacités dans des situations un peu variées, à force, les jeunes vont devenir compétents. Et ces situations, sans doute que ce sont les fameux temps forts dont beaucoup d'entre vous ont parlé, dont des collègues ont aussi parlé, les temps forts qu'il faut bien positionner dans le ruban pédagogique une fois qu'on a lu ensemble les référentiels. Parce que comme nous a dit le groupe 8, il y a plusieurs référentiels. Apprendre autrement, faire apprendre autrement, c'est aussi faire coopérer, collaborer. Faire coopérer, collaborer entre nous adultes, mais aussi entre jeunes, entre jeunes et adultes, entre partenaires et enseignants aussi. Et c'est avec ces savoirs qui vont se construire que les jeunes vont gagner du pouvoir d'agir, ce qui va leur permettre de plus sereinement intervenir dans différentes situations. Est-ce que j'ai dit l'essentiel ? Oui, c'est le dernier point peut-être sur les changements de posture du côté des enseignants. C'est ne pas hésiter à autant de réflexivité. Qu'est-ce qu'on a appris ensemble ? Si on veut que les jeunes se mettent en transition et agissent en transition, il va falloir qu'on leur dise de temps en temps aussi, tu te rends compte de là ce que tu es en train de faire, tu te rends compte de ce que tu es en train d'apprendre, tu te rends compte combien ce que tu es en train de faire là, ça va t'aider ailleurs. Donc le temps de réflexivité, on ne le prend pas suffisamment souvent. Quelques-uns de nos intervenants nous ont rappelé ça, et dans les ateliers, on l'a entendu aussi. Réflexivité pour formaliser mieux et moins peut-être, mais formaliser. Et puis ce qui est formalisé et qui va être léger, c'était la petite boutade avec « on voyage mieux quand on voyage léger ». Ce sont ces fameux savoirs qui vont aider à avoir du pouvoir d'agir, qui relèvent souvent des concepts organisés entre eux, que les bons professionnels, eux, se sont construits. Et puis, il ne faut quand même pas oublier d'institutionnaliser tout ça, c'est-à-dire de l'écrire quelque part et de dire « on va s'en resservir ». Donc le changement de posture, c'est sans doute capital dans tout ce qu'on a entendu pendant les deux jours. Le quatrième point que je voulais aborder, et on l'a bien entendu encore sur cette scène il y a très peu de temps, il faut savoir donner de la valeur. Donner de la valeur à ce qui est fait. Alors c'est donner de la valeur au raisonnement, aux savoirs, aux attitudes, aux comportements. C'est aussi, en faisant cela, renforcer, travailler l'estime de soi, et pas que pour les jeunes, parce qu'on a aussi des collègues qui, des fois, n'osent pas. Et donc c'est important aussi de renvoyer aux collègues cette confiance. Il y a un mot très fort qui a été employé dans un diaporama tout à l'heure, la fierté, être fier d'apprendre ce qu'on est en train d'apprendre, de faire ce qu'on est en train de faire. Et puis donner de la valeur, c'est grâce aux traces, par l'intermédiaire des traces, des traces que les jeunes vont laisser, et puis des traces que les enseignants peuvent aussi laisser, c'est les traces de conception, de réalisation. Et tout ça, que ce soit du côté des jeunes ou du côté des adultes, ça va témoigner d'une certaine reconnaissance. On a tous, je pense, surtout en ces moments forts, difficiles, besoin de reconnaissance de ces pères, mais pas que de ces pères. La cinquième et dernière idée que moi j'ai entendue, mais je l'ai entendue très souvent, pas toujours formulée comme ça, mais je l'ai vraiment entendue comme ça, souvent, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne bien, il va falloir qu'on crée une sorte d'intimité collective, de confiance entre les partenaires, les enseignants, les équipes, les jeunes également, et peut-être même des chercheurs qui travailleraient dans le coin et qui s'intéresseraient à ce qui se passe, comme dans des projets CASDAR, RMT ou autres. Pourquoi ? Parce qu'avec cette intimité collective, cette confiance, on va pouvoir, les uns et les autres, apprendre des trucs. On va pouvoir se dire aussi des choses, on va pouvoir ne pas être d'accord, et que ces désaccords, ils deviennent des enjeux d'apprentissage. Quand on parle de controverse, on n'a pas entendu le mot dilemme, mais on aurait pu l'entendre. C'est de ça, question socialement vive, on ne l'a pas entendu non plus, on aurait pu l'entendre. C'est de ça dont il s'agit, et sans doute que mettre les jeunes au cœur de cette machine, de cette machine à laver, je ne sais pas, mais de cette machine, les accompagner pour qu'ils apprennent, ça risque quand même d'être hyper intéressant pour le développement de la personne, et au-delà des quelques capacités, des référentiels. Et puis la dernière chose qui est liée vraiment à tout ça, il faut des conditions matérielles et humaines. Sans ça, ça ne tient pas la route, et on va épuiser les gens, y compris ceux qui sont les plus engagés, et ce n'est pas l'objectif. Et ça suppose une gouvernance, vous l'avez appelée souple, vous avez appelé ça co-construite, une gouvernance dialogique. Voilà les 4 ou 5 points que je voulais mettre en avant. Il y a un mot qu'on a entendu, mais pas forcément tout le temps, tout le temps et trop, c'est cette histoire de transition et d'agroécologie. Dans les restitutions d'ateliers, on l'a entendu un petit peu, mais on l'a peut-être un petit peu oublié, elle est peut-être là sous-jacente, mais il ne faut pas quand même l'oublier, parce que c'est bien un changement de paradigme dont il s'agit, et ça ne va pas se faire tout seul, et pour ça, il y a besoin d'accompagnement, de confiance, et je me tais. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements